Bonjour Karim. Mais qui êtes-vous ? Je suis là sur la parole de Dieu pour votre salut. Mais vous êtes qui ? Pourquoi vous rentrez chez moi ? Qu'est-ce que vous voulez ? L'idée du flou ne vous est pas inconnue que je sache. Le flou ? Encore lui ? Mais qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? Effectivement, d'où ma présence ici. Vous êtes gentil là, mais on se connaît pas. Sortez de chez moi là. Suite à ce qui s'est passé grâce à votre fille, je vais faire payer le flou. Comment ça ma fille ? Laissez ma fille tranquille. Je vais gentiment laisser un message au flou. Maman ? Bonjour Sarah. Vous êtes qui vous ? On se connaît pas, mais je vais avoir besoin de toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lâchez ma mère ! T'approche pas davantage ou tu pourras dire au revoir à ta mère. Ok, ok. Mais ne me faites pas de mal. À genoux. Quoi ? À genoux, te dis. Maintenant ! D'accord, d'accord. Braffillez ta maman. Sous-titrage ST' 501 La vie peut-être parfois iranique, hein ? Ne le faites pas de mal ! Je vous en supplie ! Il n'y a qu'un seul problème. J'ai un message à passer. Quoi ? Tu vas apprendre que c'est de la souffrance. On va aller faire une petite balade, toi et moi. Salut. Petite question. Oui ? Ton robot, pourquoi tu l'as programmé exactement ? Pour t'aider principalement. Depuis que le Joker l'a piraté, elle développe des émotions. Ah. Mais je pense qu'on devrait laisser comme ça. Sûr ? Oui. Et après tout, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas droit à son libre arbitre. D'accord. Mais je surveillerai les données de près. En parlant de données, on en est où avec l'appareil ? Toujours en train de le réparer. Pourquoi le portail ne s'ouvre plus ? Tu sais, certains portails sont destinés à se fermer un jour ou l'autre. Honnêtement, combien de temps encore pour le réparer ? Je ne sais pas. Cet appareil est complexe. Bon, je te laisse. Je vais voir à Sarah. T'inquiète pas, je fais de mon mieux. Qu'est-ce que vous faites avec mon téléphone ? J'ai quelqu'un contacté. Non, désolé pour toi le flou. Ce n'est pas à Sarah. Je pense que tu te rappelles qui je suis. Si tu ne veux pas voir les suites, sache une chose, ta petite copine va servir d'exemple. Pourquoi je n'arrive pas à utiliser mes pouvoirs ? Un petit peu logique. Toute la cloison est faite pour dissiper vos pouvoirs à toi et à tous les autres membres de votre équipe de merde. Essaie encore de pouvoir t'en sortir. C'est pas prêt d'arriver. N'oublie pas un petit détail, ma chère. Tu vas non seulement me servir d'exemple, mais j'ai surtout besoin de toi pour attraper un plus gros poisson. Et ce sera peut-être même d'un seul champ de t'en sortir vivante. Excepté si je le tue avant. Cette journée devient enfin intéressante. Quoi ? Le prêtre. Il n'est pas mort ? Il a tué la mère d'Asara. Comme si le jocain ne suffisait pas. Et il a kidnappé Asara. Pourquoi ? Sûrement pour m'atteindre. Mais il n'a aucun pouvoir. Alors que toi et Asara, vous en avez ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Ah mais oui, il faut regarder les caméras. Les caméras, je les avais complètement oubliées. Il faut juste trouver le bon moment. Stop. Là, regarde. Il lui fait respirer quelque chose. C'est bizarre. Regarde dans l'air. Je ne vois rien. Je... On dirait qu'il lui fait respirer quelque chose, vraiment. On dirait quelque chose d'incolore et d'inodore. Oui, mais pour qui ? Pour une personne. Peut-être pour tout le monde. Et pour combien de temps ? C'est Leslie. Je dois y aller. Désolée. T'as intérêt à la retrouver rapidement. On va la retrouver. Ça ne me suffit pas. J'ai besoin de savoir qu'elle soit en sécurité. Je te comprends. Si Emily était dans la même situation, je réagirais pareil. Le prêtre lui veut quoi ? Comment tu... J'ai aussi accès aux caméras de surveillance, je te ferais dire. Je l'aime et je ne veux pas la perdre. Et il y a autre chose. Enfin, on n'en est pas sûr. Quoi ? Il est possible que Asara ne puisse pas utiliser ses pouvoirs. Quoi ? Ça veut dire qu'elle ne peut pas se défendre ? On les trouve nulle part sur Terre. On a tout fouillé. Caméra, satellite, GPS et j'en passe. Et sous Terre ? Je n'y avais pas pensé. Bon, je vais y tirer mon courant. Attends. Quoi ? Quand tout sera fini, elle aura besoin de toi. Toi plus que n'importe qui. Qu'est-ce qu'il y a ? Le prêtre a tué la mère d'Asara devant ses yeux. C'est horrible. Faudra qu'on soit là pour elle. Personne ne mérite ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma copine s'est fait enlever. J'espère qu'on va bien. Je promets que je vais la retrouver. Je ne comprends pas. J'ai tout fait pour la protéger. Et pourtant, elle se fait quand même enlever. Je crois que j'ai compris. T'as compris quoi ? C'est un paradoxe. De quoi tu me parles ? A ton avis. C'est bien, t'as compris. C'est logique. Tout ce que j'ai mis en oeuvre pour la protéger... Est-ce qu'elle va provoquer sa mort ? Eh, elle n'est pas morte. Oui. Pas encore. Je refuse qu'elle meure. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? La chercher. Parler ne sert à rien et on ne fait que perdre du temps. Il faudra déjà savoir où elle est. Elle doit être quelque part bien cachée. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à la trouver. Mais attends, si jamais on ne peut rien faire quand tu prédis l'avenir, ça veut dire que tes pouvoirs ne servent à rien ? Ouais, je t'avais prévenu. C'est pas vrai. Oui ? J'ai un truc. Tu l'as trouvé ? Pas exactement, mais je sais pourquoi on ne la trouve pas. Pourquoi ? Il n'y a aucun réseau qui passe là-bas. Donc on sait où chercher ? Pas exactement. Il y a plusieurs endroits comme celui-ci. Et comment ? Je suis censé trouver le bon ? La carte SIM de Asara. Attends, attends. T'as dit qu'il n'y avait pas de réseau. Ton robot pourrait la géolocaliser. Même sans réseau. Comment ça, même sans réseau ? Et fais attention. Tu n'auras aucun pouvoir là-bas. Quoi ? En attendant que le fouille arrive, on va se marrer un peu, toi et moi. J'ai beaucoup de choses à faire et à la tester. Vous avez tué ma mère. Et non sans un sacré plaisir. Ouais, je te rassure, tu ne vas pas tarder à la rejoindre rapidement. Et si la clôture tarée débarque, je me serai déjà occupé de toi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là ? Lui, il préoccupe du spectacle. Ah non, vous ne vous occupez pas de moi. Continuez, c'est très drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada